Salut les filles et les garçons, c'est Anne-Sophie, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui samedi 19 janvier pour une nouvelle sélection mode et cette fois-ci c'est bien évidemment une sélection spéciale solde. Alors écoutez, donc cette sélection sera très courte. Je n'ai que 6 articles à vous présenter. Alors en toute transparence, le budget a été très serré ce mois-ci. Et la deuxième raison, c'est que les articles que j'avais repérés chez Zara et chez Mango, une très bonne partie des articles n'étaient plus vendus. Je suppose qu'ils ont été victimes de leur succès. Ben écoutez, c'est un mal pour un bien parce que du coup, ça m'a évité de craquer mon slip, entre guillemets, en tout cas de faire du gaspillage, d'acheter des choses dont je n'avais pas forcément besoin. Ça m'a obligée d'être raisonnable et du coup de sélectionner, donc tant mieux. Voilà, j'ai très peu d'articles à vous montrer. J'espère que cette sélection vous plaira. Je vous dis à tout de suite. Alors je vais commencer par les pulls parce que vu les températures, je pense qu'on n'a pas d'autre choix que de porter des pulls, surtout lorsqu'on est frileux comme moi. Je vais vous présenter ce petit pull court que j'ai acheté chez Gossip, une petite boutique lyonnaise dont je vous avais déjà parlé. Il m'a coûté 10 euros. C'est un pull qui est torsadé. Voilà, on est sur une matière 100% acrylique, bien évidemment, vu le prix. Ça ne peut pas être de la laine naturelle. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Donc c'est un pull qui est court et qui est du coup, en fait, évasé. Et comment je porte ce type de pull ? Tout simplement avec un pantalon taille haute. J'aime bien, en fait, du coup, le contraste entre le pull qui est court et le pantalon plutôt taille haute et qui, du coup, marque bien la taille. Ça donne un style qui est très féminin. Alors le deuxième article dont je vais vous parler, c'est une robe pull torsadée que j'ai achetée toujours dans la petite boutique lyonnaise qui s'appelle Gossip. Je vous montre tout de suite la robe. Donc comme d'habitude, elle est à col roulé. Je n'ai pas le choix. Je suis trop frileuse. On est sur une couleur qui est beige ou alors un blanc... Comment on appelle ça ? Un blanc cassé. C'est un beige assez doux. La robe a un style qui est quand même assez rustique. Elle n'est pas moulante. C'est une très longue robe. Oups ! Je vais reculer pour vous montrer les choses comme il faut. Là, c'est une très longue robe avec une coupe qui est droite. Après, malgré ça, elle moule un petit peu mes formes, surtout mes hanches et mes fesses. Mais ça reste une robe qui est quand même décontractée. Personnellement, je ne l'ai pas portée au travail parce qu'en fait, le bureau est hyper chauffé. Et du coup, comme c'est une robe, je ne pourrais pas l'enlever. J'ai peur d'avoir trop chaud en fait avec. Mais par contre, pour sortir le week-end, pour traîner chez vous, samedi ou dimanche, franchement, c'est impeccable. Vous serez bien au chaud. Ça sera bien cocooning. Pour moi, c'est vraiment la robe idéale pour ces jours-ci qui sont quand même bien, bien froids. Voilà pour cette robe. En quelle taille je l'avais prise ? Je crois que c'était de la taille unique parce que là-bas, c'est que des trucs chinois ou alors des articles fabriqués en Italie. Mais on est très souvent sur des tailles unies. Alors à présent, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc les articles soldés. Je vais commencer par Cinequanon. J'ai acheté une jupe dans la boutique. Elle coûtait 95 euros. Elle était soldée, elle est soldée à moins 50%. C'est une jupe midi. Voilà la jupe. Comme d'habitude, on est sur une matière lénage et tricot. Vous l'aurez compris, c'est vraiment un basique de ma garde-robe. Parce que comme je vous l'avais expliqué, je trouve que c'est absolument féminin et c'est très confortable. Je ne pense pas que je vais porter cette jupe en été, en hiver. Cet hiver, pardon. Parce que normalement, il me semble que c'est une jupe de demi-saison en fait. Il avait sorti cette jupe en été, fin août, début septembre. Donc c'était pour la mi-saison. Mais je ne la porterai pas en hiver. Pour moi, ça reste une jupe d'été. Ou d'été et de printemps du moins. Alors normalement, cette jupe aurait dû me coûter 47 euros. Mais je ne l'ai pas payé ce prix-là. Elle ne m'a coûté que 17 euros seulement. Puisque sur ma carte Cinequanon, j'avais 30 euros offerts pour mon anniversaire. Donc du coup, elle m'est revenue à 17 euros avec mes points fidélité. Et c'est vraiment ce que j'aime chez Cinequanon. C'est que c'est vrai que la marque coûte cher. Parce que là, c'est une jupe qui fait 95 euros. C'est vraiment très cher pour une jupe, on ne va pas se mentir. Après, c'est vrai que par contre, le programme fidélité, il est juste génial. Moi, cette année, au total, j'ai gagné 30 euros pour mon anniversaire. Et puis, j'avais cumulé 60 euros. J'ai donc eu 90 euros de remise. Et quand on atteint un certain seuil, par exemple, j'ai moins 15% sur toute la collection pendant toute l'année. Donc le programme fidélité, je le trouve vraiment super sympa. Je trouve que ça récompense vraiment la fidélité des clientes. Petite précision, j'allais oublier, il y a le haut qui va avec la jupe. Parce qu'en fait, c'est un ensemble. Et je pense que je prendrai le haut d'ici la fin des soldes, s'il y est toujours. Alors, je continue cette sélection avec trois articles que j'ai acheté chez Zara. Toujours une jupe en tricot, comme d'habitude, pour ne pas changer. Je vais me reculer. C'est une jupe midi en tricot qui coûtait 49,90 euros. 49 euros et des poussières, donc 50 euros. Moi, je l'ai eue à 17,99 euros. 18 euros. Elle est actuellement soldée sur le site internet à 29 euros et des poussières. Mais moi, dans la boutique Zara Cordelier Lyon, du coup, elle était très bien soldée. Elle passait du coup à 18 euros. J'ai pas hésité, je l'ai prise. Je trouve que c'est une jupe qui est vraiment de très belle qualité. Honnêtement, la matière, elle est super épaisse. Elle est très féminine. Comme la matière est assez épaisse, je trouve qu'elle a tendance un petit peu à épaissir et à grossir un petit peu, voilà. Voilà, à épaissir un peu la taille, entre guillemets. Mais voilà, j'adore cette jupe. Elle est très confortable et à 18 euros, c'était vraiment une très belle affaire. Elle ne pouvait pas ne pas la prendre. Alors, le dernier vêtement de cette sélection, c'est cette petite jupe écossaise que j'ai acheté chez Zara. Elle m'a coûté 17,98 euros ou 17,99 euros, je ne sais plus, bref. Donc, 18 euros. À la base, elle faisait 30 euros, 29,98 euros, elle était poussière, on se comprend. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette jupe ? Je l'ai prise en taille M. Cette jupe existe dans deux modèles, en fait. Il y a un modèle avec des espèces de vaguelettes. Et puis, il y avait ce modèle-ci, coupe droite. Au début, je voulais le modèle avec la petite vague. Et puis, finalement, j'ai trouvé que ça faisait trop girly pour mon âge. Et surtout, je me suis dit que je me lasserais moins vite de la jupe droite. Déjà, voilà, le motif écossais, c'est un motif que je portais beaucoup quand j'étais petite. Ma mère a adoré. D'ailleurs, j'étais choquée quand j'ai vu certaines jupes avec des motifs écossais. Mais j'ai fait un bon d'il y a... J'ai porté ça, j'avais 6-7 ans. Ouais, d'il y a 22 et quelques années en arrière, en fait. Ça m'a fait bizarre de voir à quel point la mode était un éternel recommencement. Donc, en gros, je portais des motifs écossais quand j'étais en primaire. Et là, 30 ans de revoir du motif écossais, ça m'a fait bizarre. Ça m'a rendu un peu nostalgique. Et voilà, je me suis laissée tenter par ce motif que j'aime sans plus. Et du coup, je me suis dit, on va rester quand même dans le sobre. J'ai préféré prendre une jupe assez minimaliste, finalement. Et je pense que je me lasserai moins de cette jupe coupe droite, légèrement évasée, que d'une jupe avec des espèces de petites vaguelettes. Je ne sais pas, je m'en lasserai plus vite. Et puis voilà, après, je ne sais pas, à mon âge, je ne sais pas. Bref, peu importe. J'ai pris cette jupe que je ne regrette pas du tout. Je l'ai prise en taille M. Elle est vraiment très jolie. Elle est assez classique. Et ça peut vraiment donner un petit look vintage et à la fois femme sage. Je vais terminer cette sélection par The Article. The Article. Voilà, c'est vraiment mon article préféré. J'avais ziotté cet article. Je ne vais pas vous dire ce que c'est. Avant les soldes, je les avais repérés. J'avais essayé l'article. Et puis, je n'avais pas le budget. Et du coup, je me suis dit, j'attends les soldes. Mais en même temps, j'avais très très peur. Je me suis dit, est-ce qu'elles seront toujours en solde ? Est-ce qu'il y aura ma taille ? Enfin bref, je suis absolument très très heureuse d'avoir pu choper cet article. Dans cette grande boîte, j'ai récupéré l'article tout à l'heure en magasin. J'ai passé commande mardi. J'ai récupéré ça en début d'après. Et on m'a envoyé dans cette énorme boîte pour un seul article. Fini le suspense. Je vous montre ça tout de suite. J'avais déjà ouvert la boîte, mais je n'ai pas encore vu l'article en lunette. Je peux vous dire qu'il est très bien emballé. Tadam ! Je suis trop contente. Je pense que vous avez deviné de quoi il s'agit. Tadam ! Je considère que c'est mon cadeau d'anniversaire. Parce que j'ai fêté mes 31 ans au mois de le 8 janvier. Et voilà, c'est mon anniversaire. C'est mon kiff, c'est mon plaisir. Je suis trop contente. J'ai vu, voilà. Je suis comme une gamine. Elles sont trop, trop belles. Voilà. The article ! Tadam, tadam ! Voilà. Voilà l'objet de mes désirs. Voilà la boutique. Elles sont hyper hautes. J'envoie la boîte. Tac. En fait, cet hiver, c'est la mode des bottes qu'ils appellent Trax. Trax. Pourquoi Trax, Trax ? À cause de de ce talon qui est vraiment très haut. Et surtout, celle-là, c'est pas vraiment des bottes Trax. Parce qu'en fait, les bottes, les bottes Trax, elles ont des espèces de crampons. Mais, elles ont ce point en commun. C'est vraiment cette semelle très épaisse. À la base, honnêtement, ce style de bottine, c'est pas vraiment à mon goût. Je trouve que ça fait souvent vulgaire. Mais, je sais pas, cette année, par rapport au look qu'ils ont montré sur Zara ou des looks que j'ai pu voir sur des Instagrammeuses, la manière dont c'était présenté, j'ai trouvé que ça faisait plutôt pas forcément chic ou élégant, mais ça faisait très stylé. Et vraiment, ces bottes, je les trouve de plutôt très bonne qualité. On est sur du cuir véritable. Elles coûtent initialement 90 euros. 89,95 euros. Et moi, je les ai eus à 69,90 euros. 69,99 euros. Je ne sais plus. Je les ai eus à 70 euros et je les ai prises en taille 37. Voilà, c'est vraiment absolument un énormissime kiff. J'étais plutôt stressée à l'idée de ne pas pouvoir les acheter. Après, si je ne les avais pas eus, tant pis. C'est pas grave. j'en serais pas morte. Mais du coup, c'est vraiment un réel plaisir qu'elles puissent rejoindre la petite famille des chaussures Anne-Sophie. Voilà. Je les kiffe. Du coup, c'est sûr que je ne vais pas les porter au quotidien parce qu'elles sont quand même lourdes. Je les avais essayées en magasin. Mais pour sortir, c'est impec. Surtout pour moi qui fait 1,58 m. Là, je gagne quoi ? Je gagne 10 cm. Voilà. Là, je vais passer d'1,58 m à 1,68 m. Quasiment 1,70 m. Donc, vous n'imaginez pas le kiffe. Franchement, ces bottes-là, je les imagine avec un slim. Pourtant, je n'aime pas les slim. C'est pas un slim. Ah si, c'est un slim ou un legging. Non, pardon. Je confonds le slim et le legging. Je les imagine avec un jean slim un petit peu troué ou un peu usé. Bien moulant le legging qui met bien vos fesses et vos hanches en valeur et par-dessus avec une petite fourrure courte. Le style quoi. Vraiment le style. Je vais vous montrer des looks avec ces bottes. Je suis obligée de vous montrer des looks avec ces bottes. Tellement, je kiffe, kiffe, kiffe. Et puis, j'allais oublier de vous parler d'un article. C'est ce jean basique dans un style un peu vintage puisqu'il est taille haute. Les jambes juste au bout sont effilées. Je l'ai acheté en taille 38. Il m'a coûté 14 euros. J'ai bénéficié d'une remise de moins 40%. Je l'ai acheté juste avant les fêtes de Noël puisqu'en fait, il y avait les ventes privées avant Noël et le groupe Inditex. Donc, Zara proposait moins 40% sur certains de ses articles ainsi que Berjka. Et du coup, ben voilà, j'avais eu à moins 40. Il m'avait coûté 14 euros et déposé à moins de 15 euros. J'aime beaucoup ce jean. Il galbe bien la silhouette. Je trouve qu'il me fait... J'aime bien les fesses qu'il me donne. Voilà. Concernant les chaussures, je voulais quand même vous faire un petit retour. Je les ai essayées tout le long des essayages. J'ai porté les bottines. Écoutez, honnêtement, ma première impression c'est qu'elles sont vraiment très confortables. Après, voilà, je n'ai pas marché. Enfin, je n'ai pas fait une vraie marche de 15 minutes avec. Je pense que j'aurai un meilleur plus de recul. Mais en tout cas, mes premières impressions sont vraiment très positives. Donc, si jamais vous les trouvez en magasin, parce que je sais que sur Internet, il n'a reste que très très peu de taille. Si vous les trouvez en magasin et qu'elles vous plaisent, ben écoutez, sautez dessus. Vous ne regretterez pas. Voilà. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi qu'à mes réseaux sociaux, notamment Instagram. Mon Instagram s'appelle tout simplement Anne Sousori. Écoutez, moi je vous trouve très très vite pour une nouvelle sélection. Cette fois-ci, ce sera vraiment à la fin, pas à la fin des soldes, je dirais même après les soldes. En général, j'aime bien faire les fins de soldes parce que les prix sont souvent très intéressants pour acheter souvent des petites choses dont on n'a pas besoin mais qui complètent bien notre garde-robe. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne fin de week-end. Prenez soin de vous. A très vite les filles et garçons. Ciao, ciao !